Salut à tous ces amis, c'est Lina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Sanctuaire Allo. En fait c'est un jeu où vous pouvez avoir des habits pour votre avatar gratuitement. Donc on va lire la description du jeu. C'est Bienvenue au Sanctuaire Allo, Explore Lille, découvre l'expérience de la pleine conscience avec des séances de méditation guidée gratuite. Suis des cours de yoga gratuits, collectionne les postures de yoga pour ton avatar et gagne des articles exclusifs de la boutique Allo. Tu peux même aider à rassembler des fonds pour une bonne cause. Pour chaque visiteur qui explore l'île et accomplit une quête, Allo fera un don pour soutenir les initiatives de santé mentale via Logives. Reviens pour débloquer des objets exclusifs grâce à la méditation quotidienne et suivre de nouveaux cours de yoga. Donc on va dans le jeu. Je suis déjà arrivée à l'étape 5, je crois, au jour 5. Et c'est pas des bêtises, parce que vous allez voir mon avatar où je l'habille avec les habits que j'ai gagnés jusque là. Je passe là trop. Commençons. Donc voilà, mon avatar, il est déjà habillé. Comme ça, quoi. Il a un legging, un t-shirt et un petit tapis de yoga qu'il a avec lui. Et puis ces petites chaussures, voilà, voilà, voilà. J'ai Lisa qui est avec moi dans le jeu, elle est juste à côté de moi. Donc on va vous expliquer un peu le principe. Donc. C'est bon Lisa ? Alors vous ? Donc tous les jours, donc là vous allez sur Allo, ici à droite. Il faut se connecter 7 jours d'affilée pour avoir un cadeau. Donc le jour 1, vous allez faire de la méditation. Vous gagnez le t-shirt. Le jour 2, vous n'avez rien. Le jour 3, vous avez ce que j'ai mis, le t-shirt et le legging, chaussures. Le jour 4, rien. Le jour 5, c'est demain, demain j'ai avoir une veste. Le jour 6, rien. Et le jour 7, on va avoir une aura. Et si vous collectez les 24 boules d'énergie un peu partout sur la map, vous gagnez la casquette. Moi j'adore trop. Bon la casquette, elle ne va pas trop avec mes cheveux. Ça fait trop bizarre donc que je l'ai enlevé. Donc je vais aller vous faire voir. Ou faire les séances de méditation tous les jours. Donc, voilà, c'est ici que ça se passe. Mais avant de pouvoir rentrer dans le sanctuaire, les amis, il faut trouver les 24 boules sur la map, tout partout sur la map, et les postures. Donc là, voilà, commencez la méditation. Je ne vais pas la faire, j'ai déjà fait au matin. Donc vous choisissez une minute, la posture que vous voulez, et commencez. Et puis voilà, ça comptera pour une journée de méditation dans les réussites de Halo. Donc pour les postures, on va aller voir ça. Vous voyez en bas, il y a 7 postures à trouver. 7 postures. Le guerrier, le guerrier 2, la posture de l'arbre, la posture de la montagne, la posture du lotus, la fantôte et la posture du triangle. Et les postures, déjà, je vais vous dire, je ne vais pas les refaire toutes. Il y en a déjà une qui se trouve là, sur le côté. Il faut prendre le petit chemin. Je crois qu'il y a... Voilà, il faut... Oula, puis là, il y a des grottes, oui, oui, au fait. Il y a des grottes et il y a des boules d'énergie qui se cachent dans les grottes. Oula. Donc il faut trouver les postures d'énergie. Oups, j'ai quitté le chemin. Oups, il faut suivre tous les petits chemins de sable et vous arriverez sur les postures, un jour ou l'autre. Voilà, donc celle-ci, elle est ici, c'est la posture de la montagne. Vous cliquez dessus, vous la prenez et il y a une boule à côté, vous gagnez une boule. Donc, voile et voile. Là, je vais redescendre. Et on va aller voir la boutique un petit peu. Bon, moi, j'ai passé... Je vais prendre un raccourci, hein. Youpi ! Ah, moi, j'ai descendu là. Ah, zut. Voilà. Donc, on va aller voir la petite boutique qui est ici. Là, vous avez tous les tapis de yoga gratuits. Voilà, quand vous cliquez sur eux, hop, vous changez le tapis de yoga et le tapis débloqué, tu as obtenu un tapis de yoga ou un ailleurs. Certains actifs seront disponibles, là, 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 dans quelques heures. Moi, j'ai pris le rose, parce que je l'aime bien. La casquette. La casquette, c'est quand vous collectez les 24 boules d'énergie. Voilà, que j'ai sur la droite. C'est les 24 boules d'énergie pour avoir la casquette. Bon, moi, je l'ai eue, donc voilà, je la casquette, mais je n'ai pas mise. Là, ça, bah, j'ai hâte d'avoir ça aujourd'hui. Troisième jour de méditation. Les jours ne doivent pas nécessairement être consécutifs. Donc, voilà, c'est une tenue avec le haut et le bas, le legging, le t-shirt et les petites chaussures. Et je trouve que c'est trop joli. J'adore. Ici, c'est quoi ? Un rat de cou. Le rat de cou, je crois que je l'ai eue, c'est... Pour la première journée de méditation, vous avez un petit pull à l'eau. Ici, vous avez une veste, mais je ne l'ai pas encore, la veste. La veste, c'est au bout du cinquième jour de méditation. Elle est trop belle, la veste. J'adore. Donc, voilà, le cinquième jour. Bah, moi, ce sera demain. Alors ? Et puis, voilà. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Et vous pouvez prendre tous les tapis. Tous les tapis que vous voulez, vous pouvez les prendre. Vous les aurez dans votre inventaire, sur votre avatar, sous quelques heures. Et vous pouvez mettre le tapis que vous voulez. La map, elle est super grande. Là-bas, vous pouvez méditer en regardant la télé. Donc, je déroule mon petit tapis rose et on va faire une petite séance de yoga ensemble. Hop, et nous allons faire la posture du lotus. Pour commencer. Hein ? Bon, elle a vite fait son lotus, elle. On va la retenter, mais à mon avis, elle a vite fait, elle a fait un truc rapido. Bon, donc là, ah, bah voilà, sa tactique du lotus. Ça fonctionne. Voilà. Après, on va nous faire le guerrier 2. Et il y a les uns qui s'appellent maintenant Ice Cream sur Roblox. Qui nous fait ses postures aussi de yoga. Voilà. Waouh. On va faire le guerrier 1. Donc, voilà. On va se faire la posture du triangle. Après, je vais m'en aller un petit peu. Je n'ai pas envie de faire du yoga toute la journée. Est-ce que vous avez trouvé tous les orbes ? Oh, il y en a qui courent après l'épaule. Oui, moi, j'ai trouvé tous les orbes. Oui, effectivement. Les bâtiments, c'est bon. Donc, voilà, les orbes, il y en a partout. Il y en a 24 à trouver. Il y en a tout partout. Il y en a tout en haut de l'île, dans les bâtiments. Le bâtiment, là, il faut l'ouvrir dès que je crois qu'on a toutes les postures de yoga. Pas toutes les orbes parce qu'il y a des orbes dedans aussi. C'est toutes les postures de yoga pour ouvrir le bâtiment. Pour la méditation journalière. Oui, il y a cette posture. C'est assez simple à trouver. Mais surtout, allez voir dans les souterrains qu'il y a sous l'île. Au niveau de la cascade, il y a une cascade. Surtout au niveau de la cascade. Il y a des souterrains partout sous l'île aussi. Pour trouver toutes les orbes et toutes les postures. Donc, voilà. Comme ça, les amis, vous êtes sûrs que vous aurez des vêtements gratuits pour votre personnage Roblox. Et surtout, bien se connecter tous les jours pendant 7 jours. Et moi, j'attends avec impatience le jour 7 de méditation pour avoir l'aura. Parce qu'on va avoir une aura rose et bleue. Je pense qu'elle va être terrible. Ça va être magnifique. Donc, voilà. Là, le sac à dos, ils disent, justement, que j'ai récupéré tous les tapis. que j'ai récupéré le col roulé, le legging, goodness, chaussettes, débarpeurs, la casquette. Il ne me manque que la veste. Et l'aura personnelle que j'aurai très bientôt. Demain, j'ai la veste. Et dans deux jours, j'ai la casquette. La casquette, Laura. Oh, désolée. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo pour avoir des habits gratuitement sur Roblox vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Je vous adore. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501